Ça se prononce comment en français ? Tyrells. Alors je crois que les français vous dites Tyrells ? Tyrells ? Tyrells ou Tyrells ? Tyrells. Allez, Tyrells. T'as des chips Tyrells pour l'apéro ? Ouais, des chips Tyrells ? Tyrells. Je sais pas. Comme tout anglais qui se respecte, as-tu un habit Union Jack ? Of course ! Tous les anglais, on a forcément quelque chose de Union Jack, surtout quand on n'habite pas en Angleterre, parce que you gotta represent ! Premier truc que j'ai ramené avec moi, c'est des boutons de manchette « cufflinks » comme on dit en anglais. Numéro 2. Come on, les chaussettes Union Jack. I mean, look at that ! Amazing, right ? L'anglicisme le plus chelou que les français utilisent, ben justement, le mot « chips ». Déjà, premièrement, vous avez pris le mot américain plutôt que le mot anglais, parce qu'en vrai, en Angleterre, on dit « crisps », croustillant, parce que ça croustille. La pire chose du mot « chips », c'est que quand c'est au singulier, vous le plurialisez quand même. C'est « one chip, two chips ». Right ? C'est comme si je disais « ouais, j'aime bien ton animaux de compagnie ». Maintenant, il y a des règles de langage qu'il faut respecter quand on emprunte des mots d'une autre langue. Voilà. Quelle est ta saveur préférée des chips Tyrells ? Oh, look at this ! Et en vrai, si je devais manger un paquet toute ma vie, oh, je crois que ce serait « sweet chili and red pepper ». Écoute, la vie, elle est pimentée. On ne peut pas avoir du fun dans la vie sans un truc un peu… Quel est le pire plat anglais ? Évidemment, les français avec la nourriture anglaise. Hey, il n'y a pas de pire plat. Notre bouffe, elle est incroyable. Quel mot n'arrives-tu toujours pas à bien prononcer en français ? C'est « omnibulé » ? Je sais pas, mais j'ai compris que c'était un truc de français aussi. Vous, vous savez pas si c'est « obnubilé », « omnibulé ». C'est compliqué, « omnibulé », « omnibulé ». Je suis « obnubilé » par le mot « omnibulé ». Un garde royal pourrait-il se laisser distraire si on lui ouvrait un paquet de Tyrells sous le nez ? Écoute, légalement, un garde royal, il pourrait se laisser distraire par rien du tout. Il n'a pas le droit d'être distrait. Mais je crois que si t'arrives à 3h du matin, si t'ouvres a Tyrells crisps, il le sent, je crois qu'il peut être distrait quand même parce que... F***, I mean, they're amazing. Complète cette phrase. Un apéro sans chips, c'est comme... Un apéro sans chips, c'est compliqué. C'est comme moi, Paul Taylor, sans des lunettes. J'ai une tête bizarre quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada